En Côte d'Ivoire, la Gendarmerie nationale est une force armée chargée des missions de police et placée sous la tutelle du ministère de la Défense. Elle célèbre aussi ses 64 ans car créée en 1960 à l'indépendance. En 2014, il faut savoir que ce corps d'élite a franchi une étape historique en intégrant des femmes dans ses rangs. Parmi elles, la capitaine Emmanuelle Djaouli qui commande aujourd'hui la compagnie Abidjan Sud. Nos reporters ont passé une journée à ses côtés pour découvrir son quotidien et observer son travail au cœur de la gendarmerie. Annaëlle de Crisa et Alexis Wodraogo dans les bottes d'une femme gendarme. Il est 6 heures ce mardi lorsque nous retrouvons le capitaine Emmanuelle Djaouli. Elle est l'une des toutes premières femmes gendarmes de Côte d'Ivoire. Depuis le 19 août 2021, elle a sous ses ordres tout le secteur d'Abidjan Sud. Vous avez compris ? Sa journée débute au camp militaire de Kumasi par une séance de sport avec une trentaine de membres de ses troupes. Cette routine matinale est essentielle pour maintenir la forme physique et la cohésion de l'équipe. À la base, je n'ai pas rêvé d'être une femme gendarme. En effet, je suis rentrée à l'école des forces armées en tant qu'officier de l'armée nationale. Et c'est à la suite qu'on a intégré la gendarmerie nationale. Après l'effort, l'uniforme, le capitaine se prépare et se dirige vers Marcorie, l'une des communes sous son commandement pour la montée des couleurs. Ce rituel quotidien est suivi d'un message de la hiérarchie rappelant les directives et les objectifs de la journée. Je dispose de quatre brigades dans les communes de Trècheville, Kumasi, Marcorie et Portboué. Nous faisons aussi la gendarmerie de contact. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler sans la population. On a besoin du ressentiment de la population. On a besoin d'apporter une réponse sécuritaire à la population. Et donc, on s'en va vers eux pour être plus proche d'eux. Pour ces éléments, la Dja Dja, comme il la surnomme, est un chef exemplaire qui fait preuve d'un leadership exceptionnel. La Dja Dja, pourquoi ? Parce qu'on a pensé qu'elle allait avoir les difficultés pour commander l'unité. Mais tout de suite, quand elle est venue, comme un homme, elle a pris de main de faire l'unité. Et depuis toujours, c'est dans une ambiance bon enfant que nous évoluons et tout se passe bien. Elle est rigoureuse. Il faut marcher dans le sillage de ces instructions. Cap sur la brigade Portboué. Ces visites cruciales permettent de remotiver les troupes et s'assurer que les instructions, notamment celles portant sur la sécurisation de l'indépendance, sont bien comprises et appliquées. Il faut renforcer à quoi bas. Et puis, à chaque arrefour phare, il faut mettre des éléments pour pouvoir mieux faciliter la circulation. De retour à son bureau, au camp militaire, le capitaine s'attaque au volet administratif de ses fonctions. Notre mission première est d'assurer la sécurité dans ma zone de compétences. Et donc, pour ce faire, on met en œuvre trois types de police. La police administrative, qui est tout ce qui est prévention aux atteintes, aux infractions. La police judiciaire, qui est constatée d'infractions à la loi pénale, rassembler les preuves, rechercher les auteurs et conduire ces auteurs-là devant les autorités compétentes. À ce niveau, nous avons pour interlocuteur le procureur de la République, le procureur. Et pour finir, en fait, la police militaire, qui est en réalité la police, même au sein d'une organisation armée. Par son travail, son leadership et sa détermination, le capitaine Emmanuel Djaouli ouvre la voie aux futures générations de femmes dans la gendarmerie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !